Alors ce que je vous propose c'est de démarrer sur cette image-ci et on va faire une sélection sur cette image-là. Et on va voir la sélection par les curseurs d'écrétage. Et ça c'est très pratique, c'est pas mal pour faire des sélections. Alors les sélections dans Photoshop c'est vraiment un très grand chapitre. Dans tout ce qu'il faut connaître dans Photoshop, les sélections ça représente au moins un tiers de ce qu'il faut savoir, de ce qu'il faut connaître. En fonction de l'objet qu'on a, on utilise une ou l'autre technique de sélection. En fonction, c'est une voiture, ce sont des cheveux, c'est un arbre, c'est quoi... Voilà, il y a plein de techniques de sélection qui existent. Alors pour arriver sur cette image-là, vous pouvez taper ici cette adresse-là, tout simplement cette partie-là qui est en couleur. Vous tapez ça dans un navigateur web et vous allez arriver à télécharger, enfin en tout cas à afficher cette image dans le navigateur web. Ensuite vous faites un clic droit, enregistrez l'image sous. Vous la mettez dans un dossier que vous allez créer pour le cours d'aujourd'hui, donc cours 2.CGR. Et voilà, on va démarrer là-dessus. Donc clic droit, enregistrez l'image sous. Je crée un nouveau dossier spécialement pour aujourd'hui. Voilà. Et j'y enregistre l'image. Je peux éventuellement simplifier le nom d'image parce que je vois qu'elle a un nom quand même à rallonge. Je vais simplement l'appeler plante.jpeg. Mais si vous ne l'avez pas renommée au moment de l'enregistrer, ce n'est pas grave. Ça marchera quand même. Alors on va l'ouvrir dans Photoshop. Donc vous l'ouvrez dans Photoshop. Bien.